Bon sang, bon sang, mais c'est quoi toute cette fie ? Regarde, un chevalier arrive. Hé, chevalier, c'est quoi ce bordel ? Fuyé, fué ! T'en a tous, c'est de retour ! Hein ? T'en a quoi ? T'en a qui ? C'est qui ? T'en a tous ! C'est un monstre maléfique et démoniaque, un dragon ! J'ai une idée, on va lui jeter des cailloux dans la gueule ! Ah, t'as pas fini de faire le con ? C'est un jeu entre la mort et le mort d'oeuvrage Chanel ! Vas-y Mon-IB Bonjour tout le monde et bienvenue dans Amstrad Génération Ben écoutez, je suis très 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 content de vous retrouver dans cette émission parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur Pourquoi ? Parce que déjà on est en 2015 2015 ça veut dire que les ordinateurs Amstrad sont sortis il y a 30 ans C'était mon premier micro-ordinateur et ben écoutez, malgré les longs chargements avec la cassette puisque moi j'avais un Amstrad CPC 464 je n'avais pas la disquette encore et bien malgré tous ces temps de chargement malgré les 16 couleurs, malgré les pixels gros comme ça malgré le son qui était vraiment déplorable malgré tout ça, et bien on prenait un panard pas croyable à jouer au premier jeu vidéo sur micro-ordinateur puisque l'Amstrad c'était vraiment l'ordinateur familial conçu pour ça puisqu'avant on avait des IBM, c'était des trucs de bureaux assez austères Alors bonjour, nous sommes en 1984 et j'ai le plaisir de vous présenter mon nouvel IBM portable voilà il fait 15 kg, c'est très léger à porter et dedans vous avez tout alors vous avez le clavier et vous avez la télé, en plus il est très beau alors le clavier on peut le démonter comme ça en tirant tout doucement, voilà et vous voyez quand vous démontez, c'est le même merdier que dans les ordinateurs récents il y a tout plein de trucs dedans donc c'était vraiment les balbutiements de l'ordinateur familial avec un langage à l'époque, c'était le BASIC il faut bien garder à l'esprit qu'à l'époque personne n'avait internet donc pour pouvoir accéder au BASIC, il y avait trois moyens différents soit par la presse informatique, donc il y avait plusieurs livres qui étaient édités pour pouvoir taper des petits programmes, des petits jeux en général vous passiez des heures à écrire des lignes de programmation en BASIC donc il ne fallait surtout pas se tromper parce que sinon c'était très très compliqué pour aller corriger l'erreur vous aviez un autre moyen à l'époque, dans les années 85 le gouvernement avait essayé de mettre en place un plan d'informatique pour tous depuis la rentrée scolaire 85, le plan informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles apprendre l'informatique à nos enfants, c'est les préparer aux emplois de demain pour nous, la France avance donc vous aviez un prof qui essayait tant bien que mal de vous faire aimer le BASIC viens mon petit enfant, je vais te faire aimer la programmation et le troisième moyen, c'était des émissions à la télé et qui était assez particulière nous sommes encore dans les boucles aujourd'hui ? non, avec GoTo et ForToNext nous avons vu les deux principaux types de boucles à moins bien sûr que vous ayez des questions non, je n'ai pas de questions, les boucles ça va et bien, je vais vous en faire voir de toutes les couleurs aujourd'hui et puis ben donc voilà, on se retrouvait avec quelques copains autour de jeux sur Amstrad et ben pour moi c'est sûr que c'est beaucoup de nostalgie tout ça, je pense que ça s'entend quand j'en parle par contre pour d'autres personnes, sans doute que ces jeux là, ça va être une merde infâme c'est pour ça que l'idée de Amstrad Génération c'est de confronter plusieurs générations de joueurs, de testeurs même autour de, donc un jeu, un jeu par émission donc je vais vous présenter mes petits copains qui sont bien voulus venir avec moi pour voir ce jeu, cette curiosité que je leur ai dénichée qui vont se présenter donc bonjour, moi c'est Guillaume de la chaîne On ne voit pas les jeux du même oeil donc salut Serval, donc je tombe à ma vidéo salut à tous, c'est Elred on va plonger maintenant en 1986 c'est un jeu qui est d'abord sorti sur Spectrum et qui a été adapté comme de la merde sur Amstrad puisqu'ils ont rien reprogrammé, ils ont laissé tel quel Spectrum sur Amstrad ce jeu ça s'appelle Thanatos c'est un jeu qui est sorti en 1986 où on incarne un gros 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 dragon je comprends vraiment pas la police des créatures c'est vraiment bizarre j'aime pas trop la police, on comprend pas trop ils ont voulu faire un effet la musique pas trop désagréable, ça va pour l'instant mais le petit effet sur les écritures là, on a un peu du mal à lire des fois oulalala, non 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 là c'est criminel là, non je veux dire tout le jeu va être en couleur flashy mais regardez les montagnes sont bleues la mer elle est bleue, le ciel il est bleu donc on les dragons là, en bas à gauche c'est notre vie en bas à droite c'est quoi je sais pas ce que c'est du tout si c'est le mana ou quoi alors est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est une cinématique parce que faire un dragon en vert ça paraît pas très logique enfin généralement le dragon j'imagine plutôt marron dans des tons orangés voire rouges je comprends bien que si c'est sur Amstrad c'est assez limité mais là quand même un dragon vert avec des ennemis verts je crois qu'il y a un peu plus de couleurs sur Amstrad que du vert et oui, ce jeu chocke par son manque de couleurs beaucoup de bleu, beaucoup de noir, beaucoup de vert il faut dire que sur Amstrad il y avait trois modes graphiques vous aviez le mode 0 qui permettait un affichage de 16 couleurs mais pour une résolution en 160x200 ensuite vous aviez le mode 1 qui était le plus couramment utilisé qui permettait l'affichage de 4 couleurs dans un mode 320x200 et enfin la haute résolution de l'Amstrad c'était le mode 2 qui permettait un affichage de 2 couleurs en 640x200 donc il faut cramer les abeilles ok le bruit ça fait un peu comme si c'était un chalumeau qu'on allumait pour un dragon ça le fait pas trop mais ouais ouais c'est peut-être un dragon un dragon, enfin je sais pas un dragon but à gaz donc là j'imagine qu'il rentre dans une grotte parce que c'est noir c'est comme ça qu'on faisait à l'époque pour dire qu'on était dans une grotte on mettait un fond noir et elle est mort désintégrée non mais on meurt d'un caillou aricule caillou mais attendez mais vous êtes un dragon de plusieurs tonnes et à cause d'un mini caillou vous crevez mais c'est quoi la logique ? donc en fait c'est un jeu d'arcade d'accord enfin type arcade ouais donc en fait c'est la même chose encore encore donc ouais en bas à gauche là on voit le coeur qui bat doucement tu vas à l'eau d'accord tu peux t'arrêter sur l'eau et marcher mais ah non c'est de la terre en fait c'est pas de l'eau tu peux faire demi-tour ce qui n'est pas le cas sur tous les jeux à l'époque et tu peux repartir en arrière je dois quand même dire que j'ai rien expliqué au testeur ils ne connaissaient absolument rien de l'histoire donc du coup ils sont un petit peu dans la merde par rapport au jeu dans les années 80 bien souvent quand on achetait les jeux il n'y avait pas de notice donc on ne savait pas ce qu'il fallait faire dans le jeu en fait au dos de la jaquette il y avait souvent écrit n'importe quoi voire rien du tout donc c'était vraiment au joueur de se dépatouiller alors il existait une presse informatique mais on ne trouvait pas toujours tous les renseignements donc c'est entre joueurs qu'on s'échangeait des informations mais bon comme toujours il n'y avait pas internet il fallait trouver les autres joueurs en IRL et donc du coup on rencontrait des gens un petit peu bizarres c'était peut-être les premiers geeks je ne sais pas mais en tout cas c'était des gens qui ne dormaient pas qui ne mangeaient pas et qui ne faisaient que jouer sur Amstrad et c'était assez inquiétant Salut jeune tu veux faire partie du gang ? on a plus de 3000 cassettes de jeux piratés en stock donc simplement l'histoire de Thanatos c'est un pauvre petit Gus qui se baladait comme ça dans la forêt et puis il a croisé une sorcière et la sorcière lui a lancé un sort et il s'est retrouvé dans la peau d'un dragon donc le dragon il ne sait pas trop voler il ne sait pas trop utiliser ses pouvoirs puisque c'est un paysan qui coupait du bois dans sa petite forêt alors regardez juste comme c'est immense on ne sait pas où aller on ne sait pas où est la sorcière on ne sait pas où est le grimoire là c'est en accéléré x10 ça fait depuis un bon moment que ça vole et je ne suis toujours pas à la limite du jeu mais je ne sais pas si en partant vers la droite c'était la bonne direction s'ils font il faut partir vers la gauche pour retrouver la sorcière salut jeune pour t'aider avec les copains on t'a imprimé ce clan avec notre avril mort et aiguilles ça va t'aider dans le jeu de Thanatos non mais je vous connais vous non ? donc vous l'aurez compris les joueurs étaient obligés de se téléphoner ou de se rencontrer pour pouvoir s'entraider avec des aides plus ou moins farfelues comme cette map de Thanatos qui circule où en fait on n'est pas vraiment renseigné sur ce qu'il faut faire ni les objets qu'il faut trouver ni dans quel ordre on n'a aucune notion des distances à parcourir voilà en fait c'est une map qui sert à rien depuis la rentrée scolaire 85 le plan informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles apprendre l'informatique à nos enfants c'est les préparer aux emplois de demain pour nous la France avance donc comment réussir Thanatos ? et bien pour réussir Thanatos il faut d'abord trouver la sorcière ce qui veut dire qu'il faut explorer le monde donc on se survole tant qu'on peut on essaye de survivre en se prenant tous les monstres dans la gueule vu qu'on peut pas les éviter et qu'on perd de la vie donc je suis passé en mode cheat on puisque c'est absolument impossible en mode normal de faire plus de 100m sans crever en se prenant des cailloux dans la gueule des lances et des fameuses abeilles qui vous collent mais c'est un truc de pas possible quoi c'est quand même grave monotone quoi donc bon on avance on avance il n'y a pas la sorcière dans la flotte qui est en train de se noyer non ? bon bah on continue alors ah vache il y a vraiment que dalle à faire quoi ah le jeu quoi et bon bah on avance on avance et voilà bon bah je suis arrivé à la limite du jeu côté gauche il y a que dalle donc en fait faut aller de l'autre côté le seul souci c'est que je viens de me taper un quart d'heure de jeu il va falloir se le retaper dans l'autre sens donc voilà on continue d'explorer à la recherche de la sorcière sorcière où es-tu ? dans ton cul non c'est nul c'est même pas drôle pour nous la France avance et lors des explorations donc on découvre des châteaux donc là il faut avoir la mana au maximum pour pouvoir ouvrir la porte ce qui est pas évident à savoir que la mana on en récupère en tuant les fameuses colombes qui se collent à vous euh et là évidemment dans le château il y a plein de villageois qui vous jettent des cailloux et des lances dans la gueule et vous avez vu ? regardez bien ah vous avez pas bien vu vous avez un personnage qui vous fait coucou c'est la sorcière qui fait coucou donc il faut se poser récupérer la sorcière et partir avec elle ça déjà fallait le trouver donc mission numéro 2 il faut trouver le grimoire donc avec la sorcière sur le dos la sorcière attention parce qu'elle se prend aussi plein de trucs dans la gueule et elle peut crever donc faut être très très prudent mais enfin bon comme je suis en cheat on pas de soucis on trace donc là on traverse la grotte des araignées et on a la sorcière qui est tombée et j'ai crevé avec le cheat on oh putain donc on se retape tout le bordel on va rechercher la sorcière elle remonte sur notre dos on fait très très attention aux araignées du coup parce qu'on sait que ils font tomber la sorcière et qu'après il y a des araignées au sol qui vont bouffer la sorcière donc on y va tout doucement on fait super gaffe c'est quand même dingue parce que je suis en vie illimitée je suis increvable et pourtant je suis obligé d'avancer à 2 à l'heure pour pas crever quoi c'est un truc ça dit à quel point le jeu est difficile quoi et donc là c'est dans un deuxième château en avançant encore plus loin avec la mana à bloc à nouveau qu'on arrive à rentrer et là on trouve le petit grimoire donc où il y a la formule secrète qui va nous retransformer en jeune paysan fringant et donc on va en dépose la sorcière à côté et elle remonte sur notre dos donc il y a un truc que je n'ai pas pigé il y a encore un truc à faire mais je ne sais pas quoi mais voilà c'est d'accord tu n'as pas bien vu la jaquette au dos du jeu on a mis 5 Amstrad en réseau dans le garage on fait du hacking de fou dans ce jeu il est question d'une sorcière mais également d'un grimoire et tu n'as pas bien vu sur la jaquette mais également d'un chaudron ok donc c'était noté au dos de la jaquette et donc ça il fallait le savoir que déjà la sorcière elle s'appelle Eros Eros ramazuti je ne sais pas Eros en tout cas elle s'appelle Eros première information qu'il y avait sur la jaquette du jeu et deuxième information c'est que une fois qu'on a trouvé et une fois qu'on a trouvé le grimoire et bien il faut trouver le chaudron et donc une fois qu'on a trouvé le chaudron elle prépare la potion magique et le dragon va boire la potion et se retransformer en paysan donc c'est ça donc voilà il faut aller dans un troisième château encore un peu plus loin alors là je crois qu'on a le droit au combat le moins épique de l'histoire des jeux vidéo alors l'idée était bonne de nous faire combattre un autre dragon à deux têtes euh... le souci c'est que... euh... voilà quoi comment le combattre voilà il me suit alors bon ben voilà qu'est-ce que je peux faire je ralentis un peu mais il ralentit aussi alors je tourne rires et je retourne mais il arrive déjà en face rires et voilà il est encore derrière moi voilà c'est euh... c'est assez pitoyable quoi comme combat c'est... pourtant ça aurait pu être sympa hein ça aurait pu amettre une bonne dynamique mais alors là c'est... rires Ah, les deux veaux, quoi, qui se tournent autour. Et l'autre qui tombe, quoi. C'est nul. Bon, allez, reviens à la grosse. Hop là. Et voilà. Et puis là, maintenant, je décolle même plus. À la limite, j'ai même pas besoin de bouger, quoi. J'attends qu'il me passe dessus et je le crame, quoi. C'est... Oh, que c'est long, que c'est... Oh, ça y est, allez, hop là. Le temps qui tourne, il y a l'autre qui a le temps de passer dix fois, quoi. Allez, repasse. Donc, non, il faut voler tout doucement et puis cramer en permanence, quoi. Voilà, t'attends qu'il te passe devant et tu le crames. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, oui, il est là, on le voit, le fameux chaudron. Bon, je vais me poser à côté et alors là, on va voir la victoire du jeu. Mais elle est crevée, la conne. Attends, non, mais elle est tombée dans le chaudron. Non, mais c'est pas possible. Je suis en vie infinie, je suis increvable. Et elle s'est jetée dans le chaudron. Parce que là, c'est la fin, là. Là, c'était la fin. Et j'ai crevé. Ça veut dire qu'il faut se retaper une heure de jeu, puisqu'il n'y a pas de sauvegarde possible, pour pouvoir voir la fin. Tu vois, ma chérie, ça, c'est ce qu'on appelle un jeu de merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501